Alors aujourd'hui nous retrouvons une nouvelle vidéo On va faire un petit tuto de maquillage On va commencer par les pommettes Allez, maintenant on va prendre ce putain de blush Allez, alors, maintenant on va faire les bébières Au moins les bébières fait ici, pas ici Voilà, plutôt beauté les filles si vous faites ça chez vous C'est parfait Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Bon, ben là je me permets de faire une voix off Parce que c'est des produits que je ne vous ai jamais présenté Là j'utilise une base matifiante de chez Laura Sims Et elle est grave bien Genre je suis choquée Si vous avez la peau grasse Ou une peau qui a tendance à briller Franchement utilisez-la avant votre make-up Et c'est parfait Et là j'utilise aussi le fond de teint de chez Laura Sims Et c'est la première fois, enfin la deuxième fois que j'ai mis du fond de teint Et franchement ça va Franchement j'ai kiffé Genre c'était à peu près ma couleur Et je ne sentais pas que c'était bizarre sur mon visage Franchement ce fond de teint il est grave bien Après je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas l'habitude Des fonds de teint Donc peut-être que je ne connais pas vraiment la qualité Mais en tout cas pour moi ça c'est parfait Donc c'est elle qui ne met jamais de fond de teint Franchement Tournez-vous vers ce genre de fond de teint Parce que franchement c'est le feu Il est facile à estomper Il n'y a pas de démarcation Enfin franchement Il est léger Fluide et tout Et d'ailleurs justement au lieu de faire mes sourcils avec du correcteur Là j'ai préféré utiliser le fond de teint Et je trouve que c'est carrément mieux comme ça Et ça fait plus naturel Donc voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Toujours dans les produits que je vous ai jamais présenté Là c'est une poudre de chez Laura Sims encore Et j'ai jamais utilisé ce genre de poudre Genre à chaque fois j'utilisais que ma Ben Nye Ça garde beaucoup mieux votre make-up Et ça le rend beaucoup plus mat Enfin je kiffe de haut Et ensuite pour l'appliquer j'utilise le pinceau de chez Black Up Qui est trop bien Is when you turn your head to the side and look at me differently Pareil là aussi j'ai changé de pinceau Et là c'est un pinceau contouring de chez Black Up Donc pareil il est cool Mais je le trouve trop petit en fait Je préfère quand c'est gros Mais bon peut-être que c'est pour être plus précis En tout cas pour le nez J'aime beaucoup parce que la pente elle est plus fine Du coup ça ça m'aide de ouf Parce qu'avant je mettais mon gros pinceau là sur le nez Ha Thank you dolly Buy the bari I can admit I likes to party I spit the grip I swipes the cardi When I ice on my drip My pricey got me I'm the swami I feel hip cat I'm freaky fit that I can rip it Ice on a wrist like ice a fish chair When I like with a bitch that spicy get that I got racks 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 to the ATM jam Tell me what you wanna do I got racks 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 to the ATM jam Tell me what you wanna do Are you a badass bitch A badass bitch That don't get swallowed on that fat ass bitch I got racks 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 to the ATM jam Tell me what you wanna do I got racks 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 to the ATM jam Tell me what you wanna do Bon ça c'est un petit kiff que j'ai en ce moment C'est de mettre du crayon marron autour de mes lèvres Bon je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça Mais je sais pas moi j'aime trop en fait Je trouve que ça fait tout de suite ressortir la lèvre Et tout Et je mets ça sans rien Juste il me faut un gloss comme ça c'est parfait Mais franchement là je kiff Bon après là vous allez voir que c'est un peu n'importe quoi Parce que j'ai voulu faire une coiffure En fait je réfléchissais à une coiffure Je me disais bon j'ai envie de changer tout ça Et là je me suis dit que j'allais faire une queue de cheval avec des mèches comme ça Mais vous verrez qu'au final ce sera pas comme ça Sous-titrage ST' 501 Donc pour ça j'ai utilisé des mèches de chez Nana R Donc c'est des mèches que j'ai reçu comme ça Elles sont plutôt cool Elles sont bien Mais au final je les ai pas utilisées Parce que je sais pas Cette coupe je la sentais pas en fait Je trouvais que mes cheveux ils étaient pas assez adaptés Et à la texture des mèches Donc voilà Du coup bah vous voyez que j'essaye un peu de De faire un truc avec mais Na 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 no way Donc à la place je vous ai fait le tuto turban Vu qu'on m'a beaucoup demandé comment je faisais Et voilà vous voyez que c'est simple à faire Et c'est mignon j'aime bien Donc voilà j'espère que ça vous a plu Et comme vous voyez c'est mon maquillage de tous les jours Mais je me maquille pas tous les jours Donc vous avez compris un peu le but Donc en attendant je vous dis à la prochaine Et prenez soin de vous Tchuss ! C'est parti !